bonjour romain on est chez toi au chamadou et on a essayé la toute nouvelle em sport sur ton terrain sur tes zones et tu vas nous dire un peu ce que tu en as passé déjà tes premières sensations sur la moto écoute bonjour jean bonjour à tous effectivement on vient d'essayer la même sport Léo vient de me l'amener aujourd'hui pour l'essayer écoute de super premières sensations sur la moto contact super facile une position très semblable à ma chère collo et pour moi elle convient à beaucoup beaucoup de personnes et c'est très facile de présenter participe participe très stable très agréable et on se sent tout de suite bien sur la moto alors ce qui est ce qui étole c'est que cette moto là la nouvelle elle fait vraiment aucun bruit il n'y a aucun bruit on peut entendre toutes les réactions de la machine on entend les bruits par terre on entend les pierres quand on accélère qui roule à l'arrière on entend les bruits de suspension et vraiment aucun bruit moteur c'est super agréable au niveau vivacité est ce qu'il y a assez de gaz oui il y a largement assez de gaz vraiment très très puissant même à bas régime beaucoup de couple et le moteur il a beaucoup de force tu crois qu'on peut facilement faire du s2 avec une moto comme ça pour moi s2 je pense sans problème et en plus on s'adapte super vite à la machine moi je pense qu'au bout une demi heure de prise en main c'est parti d'accord le fait qu'il n'y ait pas d'embrayage est ce que c'est un vrai problème pour moi avec le nouveau moteur et le nouveau contrôleur la moto est très réactive et franchement pour du senior 2 l'embrayage pour moi il n'y en a pas besoin d'accord tout ce qui est freinage tout ça c'est pas assez similaire freinage c'est comme une moto thermique on va dire c'est tout pareil amortisseur pareil et toi tu te verrais piloter une moto comme ça en compétition moi franchement pourquoi pas ouais je serais agréablement surpris de voir la moto dans des zones tracées parce qu'ici bon c'est les miennes je connais un peu mais ouais je serais surpris de voir le comportement d'une moto dans des zones comment elle se comporte sur une marche par exemple il y a un pilotage qui est différent le pilotage est un peu différent parce qu'il n'y a pas l'embrayage donc par exemple le taper de l'avant, le porter de l'arrière c'est un peu plus compliqué les jumps aussi c'est un peu plus délicat mais pour moi c'est possible et est-ce que pour un tout petit niveau un niveau S4, S3 c'est une moto qui peut convenir aussi oui c'est une moto super facile et en plus comme on a vu avec Léo il y a plusieurs configurations possibles au moteur et on peut faire ce qu'on veut en fait soit une moto très souple et très facile soit une moto plus vive avec plus de puissance il n'y a aucun problème et ça peut convenir à tout le monde d'accord cette moto il n'y a pas de boîte de vitesse est-ce que c'est un problème ? absolument pas dans les zones pour moi les rapports sont super bien adaptés pour le trial et en inter-zone dans les chemins la moto est à 60 km par il n'y a aucun problème donc tu as suffisamment d'allonges ? largement d'accord aucun problème c'est une moto que tu peux recommander à tous les gens qui viennent faire du trial ici au Chamadou exactement à 99% de mes clients ils peuvent rouler avec cette moto sans aucun problème bah écoute je te remercie pour ton enthousiasme et puis pour avoir essayé pour nous pour trial club cette moto merci beaucoup et merci à trial club 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501